salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de punishing grey raven et au petit problème qu'on a eu hier vous savez enfin plutôt avant-hier du coup ils ont décidé de nous répondre dans dans la soirée même dire soir ils ont répondu très très rapidement et ça c'est un très bon point positif du coup concernant le prochain page note et concernant les petits problèmes petite rectification avant de dire ce qui est ce qui se passera dans les prochaines mises à jour je me suis trompé les récompenses concernant les quinze mille placard concernant elle concerne et que la bêta ne concernait pas la version globale du coup c'était une mauvaise information que j'avais reçu excusez moi pour ça maintenant on démarre ils vont rajouter quelques points concernant le skin concernant les mais sont les missions novices mais là on n'est pas là pour ça ils ont annoncé le jeu les amis pour une version pc il est dit ici bon on va l'ouvrir dans une page parce que c'est parfumé ici voilà alors ils ont dit d'abord concernant l'énergie il y aura un événement qui va nous permettre de regagner de l'air de l'énergie de la stamina ils ont également prévu concernant les différents problèmes d'achat une game qui seront réglé réajusté bon après ce passe passe pas un énorme truc et concernant le passe qu'on achète comme je le dis il ya quelques secondes ils vont leur ajuster celui qu'à 5 euros et celui qu'à 6 euros ils vont le réajuster et leur entre plus équitable rentable du coup on sent les missions l'émission novice les récompenses des missions ils ont décidé de tout simplement nous faire gagner quelques quelques récompenses supplémentaires tous sont on verra ça par la suite in game vous allez voir par vous même maintenant on va aller attaquer la deuxième image concernant la version la version pc alors nous avons reçu d'énormes requêtes concernant la version pc et ceci sera bien sûr officiel concernant la version pc de pushing grey raven sera bientôt disponible maintenant ils n'ont pas prévu forcément de date mais on sait qu'elle va bientôt arriver on ne sait pas comment ils vont adapter ça par rapport au ciblage des monstres et tout vous savez qu'on a la cible automatique le ciblage automatique sur la version mobile et du coup on sait pas quand est-ce que le jeu sera disponible mais pour le moment ils savent que on se sert des émulateurs androïdes pour pouvoir le jouges comme il est ici en bas là même thème ou il faut les endosses de l'euse offrandie et militaire et que ils voient ils voient ils voient qu'on utilise des émulateurs ce jeu et que par la suite ils vont créer une version pc j'espère que vraiment par la suite on pourra récupérer notre compte notre compte mobile et le conservé pour la version pc mais dans tous les cas c'est un point positif ils ont répondu rapidement c'est bien et qui plus est ils n'ont ils nous ont pas fait du scam et du scheming nous ont pas fait d un autre diseux de koala c'est un bon patch note et c'est vraiment un très bon point positif du coup le drama basta concernant les mauvaises notes ça je ne comprends pas pourquoi vous avez mis des mauvaises notes c'était juste le lancement du jeu ça n'était pas à une réduction des deux mauvaises notes parce qu'en soit le jeu les très bien et jusqu'à eu quelques problèmes pour les achats une gamme mission en dehors de ça méritez pas une action aussi violente de votre part les gars moi je n'ai pas parlé hier le jeu de vous tenir au courant des informations concernant le jeu mais ce que vous avez fait hier concernant la note c'est vraiment très violent c'est tout enfin pour le coup c'est tout ce que je voulais dire je dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous et pourquoi pas une deuxième vidéo d'ici ce soir peace ciao tout le monde